Musique Quand le printemps approcha, ramenant le froid au temps des seins de glace et des giboulés de la semaine sainte, comme Mme Swann trouvait qu'on gelait chez elle, il m'arrivait souvent de la voir, recevant dans des fourrures, ses mains et ses épaules frileuses, disparaissant sous le blanc et brillant tapis d'un immense manchon plat et d'un collet, tous deux d'Hermine, qu'elle n'avait pas quitté en rentrant, et qui avaient l'air des derniers carrés des neiges de l'hiver plus persistants que les autres, et que la chaleur du feu, ni le progrès de la saison, n'avaient réussi à fondre. Et la vérité totale de ces semaines glaciales, mais déjà fleurissantes, était suggérée pour moi dans ce salon, où bientôt je n'irai plus, par d'autres blancheurs plus enivrantes, celles, par exemple, des boules de neige, assemblant au sommet de leurs hautes tiges nues, comme les arbustes linéaires des pré-raphaélites, leurs globes parcelés mais unis, blancs comme des anges annonciateurs, et qu'entouraient une odeur de citron. Car la châtelaine de Tonsonville savait qu'avril, même glacé, n'est pas d'éprouvue de fleurs, que l'hiver, le printemps, l'été, ne sont pas séparés par des cloisons aussi hermétiques que tant à le croire le boulevardier, qui, jusqu'aux premières chaleurs, s'imaginent le monde comme renfermant seulement des maisons nues sous la pluie. Que Mme Swan se contenta des envois que lui faisait son jardinier de Combray, et que, par l'intermédiaire de sa fleuriste attitrée, elle ne combla pas les lacunes d'une insuffisante évocation à l'aide d'emprunts faits à la précocité méditerranéenne, je suis loin de le prétendre, et je ne m'en souciais pas. Il me suffisait pour avoir la nostalgie de la campagne qu'à côté des névés du manchon que tenait Mme Swan, les boules de neige, qui n'avaient peut-être dans la pensée de la maîtresse de la maison d'autre but que de faire sur les conseils de Bergotte symphonie en blanc majeur avec son ameublement et sa toilette, me rappelasse que l'enchantement du vendredi saint figure un miracle naturel auquel on pourrait assister tous les ans si l'on était plus sage, et aidé du parfum acide et capiteux de corolles d'autres espèces dont j'ignorais les noms et qui m'avaient fait rester tant de fois en arrêt dans mes promenades de Combray, rendissent le salon de Mme Swan aussi virginal, aussi candidement fleuri, sans aucune feuille, aussi surchargé d'odeurs authentiques que le petit rédillon de Tansonville. Mais c'était encore trop que celui-ci me fut rappelé. Son souvenir risquait d'entretenir le peu qui subsistait de mon amour pour Gilbert. Aussi, bien que je ne souffrisse plus du tout durant ces visites à Mme Swan, je les espaçais encore et cherchais à l'avoir le moins possible. Tout au plus comme je continuais à ne pas quitter Paris, me concédai-je certaines promenades avec elle. Les beaux jours étaient enfin revenus et la chaleur. Comme je savais qu'avant le déjeuner, Mme Swan sortait pendant une heure et allait faire quelques pas à Avenue du Bois, près de l'Étoile et de l'endroit qu'on appelait alors à cause des gens qui venaient regarder les riches qu'ils ne connaissaient que de nom, Club des Panais, j'obtins de mes parents que le dimanche, car je n'étais pas libre en semaine à cette heure-là, je pourrais ne déjeuner que bien après eux à une heure un quart et aller faire un tour auparavant. Je n'y manquais jamais pendant ce mois de mai, Gilbert étant allé à la campagne chez des amis. J'arrivais à l'Arc de Triomphe vers midi. Je faisais le guet à l'entrée de l'avenue, ne perdant pas des yeux le coin de la petite rue par où Mme Swan, qui n'avait que quelques mètres à franchir, venait de chez elle. Comme c'était déjà l'heure où beaucoup de promeneurs rentraient déjeuner, ceux qui restaient étaient peu nombreux et, pour la plus grande part, des gens élégants. Tout d'un coup, sur le sable de l'allée, tardive, alentie et luxuriante comme la plus belle fleur et qui ne s'ouvrirait qu'à midi, Mme Swan apparaissait, épanouissante autour d'elle une toilette toujours différente, mais que je me rappelle surtout mauve. Puis elle hissait et déployait sur un long pédoncule, au moment de sa plus complète irradiation, le pavillon de soie d'une large ombrelle de la même nuance que l'effeuillaison des pétales de sa robe. Tout une suite l'environnait. Swan, quatre ou cinq hommes de club qui étaient venus la voir le matin, chez elle, ou qu'elle avait rencontré, et leur noir ou grise agglomération obéissante, exécutant les mouvements presque mécaniques d'un cadre inerte autour d'Odette, donnait l'air à cette femme, qui seule avait de l'intensité dans les yeux, de regarder devant elle, d'entre tous ses hommes, comme d'une fenêtre dont elle se fut approchée, et la faisant surgir, frêle, sans crainte, dans la nudité de ses tendres couleurs, comme l'apparition d'un être d'une espèce différente, d'une race inconnue, et d'une puissance presque guerrière, grâce à quoi elle compensait à elle seule sa multiple escorte. Souriante, heureuse du beau temps, du soleil qui n'incommodait pas encore, ayant l'air d'assurance et de calme du créateur qui a accompli son œuvre, et ne se soutit plus du reste, certaine que sa toilette, dus des passants vulgaires ne pas l'appréciait, était la plus élégante de toutes. Elle l'apportait pour soi-même et pour ses amis, naturellement, sans attention exagérée, mais aussi sans détachement complet. n'empêchant pas les petits nœuds de son corsage et de sa jupe de flotter légèrement devant elle comme des créatures dont elle n'ignorait pas la présence et à qui elle permettait avec indulgence de se livrer à leur jeu selon leur rythme propre pourvu qu'ils suivissent sa marche. Et même sur son ombrelle mauve que souvent elle tenait encore fermée quand elle arrivait, elle laissait tomber par moments comme sur un bouquet de violettes de parmi son regard heureux et si doux que quand il ne s'attachait plus à ses amis mais à un objet inanimé il avait l'air de sourire encore. Elle réservait ainsi, elle faisait occuper à sa toilette cet intervalle d'élégance dont les hommes à qui Madame Swan parlait le plus en camarade respectait l'espace et la nécessité non sans une certaine déférence de profane un aveu de leur propre ignorance et sur lequel ils reconnaissaient à leur ami comme à un malade sur les soins spéciaux qu'il doit prendre ou comme à une mère sur l'éducation de ses enfants compétence et juridiction. Non moins que par la cour qui l'entourait et ne semblait pas voir les passants Madame Swan à cause de l'heure tardive de son apparition évoquait cet appartement où elle avait passé une matinée si longue et où il faudrait qu'elle rentrât bientôt déjeuner. Elle semblait en indiquer la proximité par la tranquillité flâneuse de sa promenade pareille à celle qu'on fait à petits pas dans son jardin. De cet appartement on aurait dit qu'elle portait encore autour d'elle l'ombre intérieure est fraîche mais par tout cela même sa vue ne me donnait que davantage la sensation du plein air et de la chaleur. D'autant plus que déjà persuadée qu'en vertu de la liturgie et des rites dans lesquels Madame Swan était profondément versée, sa toilette était unie à la saison et à l'heure par un lien nécessaire unique les fleurs de son inflexible chapeau de paille les petits rubans de sa robe me semblaient naître du mois de mai plus naturellement encore que les fleurs des jardins et des bois. Et pour connaître le trouble nouveau de la saison je ne levais pas les yeux plus haut que son ombrelle ouverte et tendue comme un autre ciel plus proche rond clément mobile et bleu car ces rites s'ils étaient souverains mettaient leur gloire et par conséquent Madame Swan mettait la sienne à obéir avec condescendance au matin au printemps au soleil lesquels ne me semblaient pas assez flattés qu'une femme si élégante voulut bien ne pas les ignorer et eut choisi à cause d'eux une robe d'une étoffe plus claire plus légère faisant penser par son évasement au col et aux manches à la moiteur du cou et des poignets fit enfin pour eux tous les frais d'une grande dame qui s'étend gaiement abaissée à aller voir à la campagne des gens communs et que tout le monde même le vulgaire connaît n'en a pas moins tenu à revêtir spécialement pour ce jour-là une toilette champêtre dès son arrivée je saluais dès son arrivée je saluais madame Swan elle m'arrêtait et me disait good morning en souriant nous faisions quelques pas et je comprenais que ces canons selon lesquels elle s'habillait c'était pour elle-même qu'elle y obéissait comme à une sagesse supérieure dont elle eût été la grande prêtresse car s'il lui arrivait qu'ayant trop chaud elle entre au vrille ou même au tas tout à fait et me donna à porter sa jaquette qu'elle avait cru garder fermée je découvrais une bande obtenue de monter se promener en plein ciel pour dominer toute la ville entre les deux tours ce qui augmentait cette impression que madame Swan se promenait dans l'avenue du bois comme dans l'allée d'un jardin à elle c'était pour ces gens qui ignoraient ses habitudes de footing qu'elle fut venue à pied sans voiture qui suivit elle que dès le mois de mai on avait l'habitude de voir passer avec l'attelage le plus soigné la livrée la mieux tenue de Paris mollement et majestueusement assise comme une déesse dans le tiède plein air d'une immense Victoria à huit ressorts à pied madame Swan avait l'air surtout avec sa démarche que ralentissait la chaleur d'avoir cédé à une curiosité de commettre une élégante infraction aux règles du protocole comme ces souverains qui sans consulter personne accompagnés par l'admiration un peu scandalisée d'une suite qui n'ose formuler une critique sortent de leur loge pendant un gala et visitent le foyer en se mêlant pendant quelques instants aux autres spectateurs ainsi entre madame Swan et la foule celle-ci sentait ces barrières d'une certaine sorte de richesse lesquelles lui semblent les plus infranchissables de toutes le faubourg Saint-Germain a bien aussi les siennes mais moins parlantes aux yeux et à l'imagination des panés ceux-ci auprès d'une grande dame plus simple plus facile à confondre avec une petite bourgeoise moins éloignée du peuple n'éprouveront pas ce sentiment de leur inégalité presque de leur indignité qu'ils ont devant une madame Swan sans doute ces sortes de femmes ne sont pas elles-mêmes frappées comme eux du brillant appareil dont elles sont entourées elles n'y font plus attention mais c'est à force d'y être habituées c'est-à-dire d'avoir fini par le trouver d'autant plus naturel d'autant plus nécessaire par juger les autres êtres selon qu'ils sont plus ou moins initiés à ses habitudes du luxe de sorte que la grandeur qu'elle laisse éclater en elle qu'elle découvre chez les autres étant toute matérielle facile à constater longue à acquérir difficile à compenser si ces femmes mettent un passant au rang le plus bas c'est de la même manière qu'elles lui sont apparues au plus haut à savoir immédiatement à première vue sans appel peut-être cette classe sociale particulière qui comptait alors des femmes comme Lady Israël mêlée à celles de l'aristocratie et Madame Swan qui devait les fréquenter un jour cette classe intermédiaire inférieure au Faubourg Saint-Germain puisqu'elle le courtisait mais supérieure à ce qui n'est pas du Faubourg Saint-Germain et qui avait ceci de particulier que déjà dégagée du monde des riches elle était la richesse encore mais la richesse devenue ductile obéissant à une destination à une pensée artistique l'argent malléable poétiquement ciselé et qui sait sourire peut-être cette classe du moins avec le même caractère et le même charme n'existait-elle plus d'ailleurs les femmes qui en faisaient partie n'auraient plus aujourd'hui ce qui était la première condition de leur règne puisqu'avec l'âge elles ont presque toutes perdu leur beauté or autant que du fait de sa noble richesse c'était du comble glorieux de son été mûr et si savoureux encore que Madame Swan majestueuse souriante et bonne s'avançant dans l'avenue du bois voyait comme Hypatie sous la lente marche de ses pieds rouler les mondes des jeunes gens qui passaient la regardaient anxieusement incertain si leur vague relation avec elle d'autant plus qu'ayant à peine été présentée une fois à Swan il craignait qu'il ne les reconnût pas était suffisante pour qu'il se permisse de la saluer et ce n'était qu'en tremblant devant les conséquences qu'il s'y décidait se demandant si leur geste audacieusement provocateur et sacrilège attentant à l'inviolable suprématie d'une caste n'allait pas déchaîner des catastrophes ou faire descendre le châtiment d'un dieu il déclenchait seulement comme un mouvement d'horlogerie la gesticulation de petits personnages salueurs qui n'était autre que l'entourage d'Odette à commencer par Swan lequel soulevait son tube doublé de cuir vert avec une grâce souriante apprise dans le faubourg Saint-Germain mais à laquelle ne s'alliait plus l'indifférence qu'il aurait eue autrefois elle était remplacée comme s'il était dans une certaine mesure pénétré des préjugés d'Odette à la fois par l'ennui d'avoir à répondre à quelqu'un d'assez mal habillé et par la satisfaction que sa femme connut tant de monde sentiments mixtes qu'il traduisait en disant aux amis élégants qui l'accompagnaient encore un mais ma parole je me demande où Odette va chercher tous ces gens là cependant ayant répondu par un signe de tête au passant alarmé déjà hors de vue mais dont le coeur battait encore Madame Swan se tournait vers moi alors me disait-elle c'est fini vous ne viendrez plus jamais voir Gilbert je suis contente d'être acceptée et que vous ne me droppiez pas tout à fait j'aime vous voir mais j'aimais aussi l'influence que vous aviez sur ma fille je crois qu'elle le regrette beaucoup aussi enfin je ne veux pas vous tyranniser parce que vous n'auriez qu'à ne plus vouloir me voir non plus Odette Sagan qui vous dit bonjour faisait remarquer Swan à sa femme et en effet le prince faisant comme dans une apothéose de théâtre de cirque ou dans un tableau ancien faire front à son cheval dans une magnifique apothéose adressait à Odette un grand salut théâtral et comme allégorique où s'amplifiait toute la chevaleresque courtoisie du grand seigneur inclinant son respect devant la femme fut-elle incarnée en une femme que sa mère ou sa soeur ne pourrait pas fréquenter d'ailleurs à tout moment reconnue au fond de la transparence liquide et du vernis lumineux de l'ombre que versait sur elle son ombrelle madame Swan était saluée par les derniers cavaliers attardés comme cinématographiés au galop sur l'ensoleillement blanc de l'avenue homme de cercle dont les noms célèbres pour le public Antoine de Castellane Adalbert de Montmorency et tant d'autres étaient pour madame Swan des noms familiers d'amis et comme la durée moyenne de la vie la longévité relative est beaucoup plus grande pour les souvenirs des sensations poétiques que pour ceux des souffrances du cœur depuis si longtemps que se sont évanouis les chagrins que j'avais alors à cause de Gilbert il leur a survécu il leur a survécu le plaisir que j'éprouve chaque fois que je veux lire en une sorte de cadran solaire les minutes qu'il y a entre midi un quart et une heure au mois de mai à me revoir causant ainsi avec madame Swan sous son ombrelle comme sous le reflet d'un berceau de glycine deuxième partie nom de pays le pays j'étais arrivée à une presque complète indifférence à l'égard de Gilbert quand deux ans plus tard je partis avec ma grand-mère pour Balbeck quand je subissais le charme d'un visage nouveau quand c'était à l'aide d'une autre jeune fille que j'espérais connaître les cathédrales gothiques les palais et les jardins de l'Italie je me disais tristement que notre amour en tant qu'il est l'amour d'une certaine créature n'est peut-être pas quelque chose de bien réel puisque si des associations de rêveries agréables ou douloureuses de rêveries agréables ou douloureuses peuvent le lier pendant quelque temps à une femme jusqu'à nous faire penser qu'il a été inspiré par elles d'une façon nécessaire en revanche si nous nous dégageons volontairement ou à notre insu de ces associations cet amour comme s'il était au contraire spontané et venait de nous seuls renaît pour se donner à une autre femme pourtant au moment de ce départ pour Balbeck et pendant les premiers temps de mon séjour mon indifférence n'était encore qu'intermittente souvent notre vie étant si peu chronologique interférant tant d'anachronismes dans la suite des jours je vivais dans ceux plus anciens que la veille ou l'avant veille où j'aimais Gilbert alors ne plus la voir m'était soudain douloureux comme c'eût été dans ce temps-là le moi qu'il avait aimé remplacé déjà presque entièrement par un autre ressurgissait et il m'était rendu beaucoup plus fréquemment par une chose futile que par une chose importante par exemple pour anticiper sur mon séjour en Normandie j'entendis à Balbeck un inconnu que je croisais sur la digue dire la famille du directeur du ministère des postes or comme je ne savais pas alors l'influence que cette famille devait avoir sur ma vie ce propos aurait dû me paraître oiseux mais il me causa une vive souffrance celle qu'éprouvait en moi celle qu'éprouvait un moi abolit pour une grande part depuis longtemps à être séparée de Gilbert c'est que jamais je n'avais repensé à une conversation que Gilbert avait eue devant moi avec son père relativement à la famille du directeur du ministère des postes oh les souvenirs d'amour ne font pas exception aux lois générales de la mémoire elle-même réagit par les lois plus générales de l'habitude comme celle-ci affaiblit tout ce qui nous rappelle le mieux un être c'est justement ce que nous avions oublié parce que c'était insignifiant et que nous lui avions ainsi laissé toute sa force c'est pourquoi la meilleure part de notre mémoire est hors de nous dans un souffle plus vieux dans l'odeur de renfermer d'une chambre ou dans l'odeur d'une première flambée partout où nous retrouvons de nous-mêmes ce que notre intelligence n'en ayant pas l'emploi avait dédaigné la dernière réserve du passé la meilleure celle qui quand toutes nos larmes semblent taries sait nous faire pleurer encore hors de nous en nous pour mieux dire mais dérobés à nos propres regards dans un oubli plus ou moins prolongé c'est grâce à cet oubli seul que nous pouvons de temps à autre retrouver l'être que nous fûmes nous placer vis-à-vis des choses comme cet être l'était souffrir à nouveau parce que nous ne sommes plus nous mais lui et qu'il aimait ce qui nous est maintenant indifférent au grand jour de la mémoire habituelle les images du passé palissent peu à peu s'effacent il ne reste plus rien d'elle nous ne le retrouverons plus ou plutôt nous ne le retrouverions plus si quelques mots comme directeur au ministère des postes n'avait été soigneusement enfermés dans l'oubli de même qu'on dépose à la bibliothèque nationale un exemplaire d'un livre qui sans cela risquerait de devenir introuvable mais cette souffrance et ce regain d'amour pour Gilbert ne furent pas plus longs que ce qu'on a en rêve et cette fois au contraire parce qu'à Balbeck l'habitude ancienne n'était plus là pour les faire durer et si ces effets de l'habitude semblent contradictoires c'est qu'elle obéit à des lois multiples à Paris j'étais devenue de plus en plus indifférent à Gilbert grâce à l'habitude le changement d'habitude c'est-à-dire la cessation momentanée de l'habitude paracheva l'oeuvre de l'habitude quand je partis pour Balbeck elle affaiblit mais stabilise elle amène la désagrégation mais la fait durer indéfiniment chaque jour depuis des années je calquais tant bien que mal mon état d'âme sur celui de la veille à Balbeck un lit nouveau à côté duquel on m'apportait le matin un petit déjeuner différent de celui de Paris ne devait plus soutenir les pensées dont s'était nourri mon amour pour Gilbert il y a des cas assez rares il est vrai où la sédentarité immobilisant les jours le meilleur moyen de gagner du temps c'est de changer de place mon voyage à Balbeck fut comme la première sortie d'un convalescent qui n'attendait plus qu'elle pour s'apercevoir qu'il est guéri ce voyage on le ferait sans doute aujourd'hui en automobile croyant le rendre ainsi plus agréable on verra qu'accompli de cette façon il serait même en un sens plus vrai puisqu'on y suivrait de plus près dans une intimité plus étroite les diverses gradations par lesquelles change la surface de la terre mais enfin le plaisir spécifique du voyage n'est pas de pouvoir descendre en route et de s'arrêter quand on est fatigué c'est de rendre la différence entre le départ et l'arrivée non pas aussi insensible mais aussi profonde qu'on peut de la ressentir dans sa totalité intacte telle qu'elle était dans notre pensée quand notre imagination nous portait du lieu où nous vivions jusqu'au cœur d'un lieu désiré en un bon qui nous semblait moins miraculeux parce qu'il franchissait une distance que parce qu'il unissait deux individualités distinctes de la terre qu'il nous menait d'un nom à un autre nom et que schématise mieux qu'une promenade ou comme on débarque où l'on veut il n'y a guère plus d'arrivée l'opération mystérieuse qui s'accomplissait dans ces lieux spéciaux les gares lesquelles ne font pas partie pour ainsi dire de la ville mais qu'on tienne l'essence de sa personnalité de même que sur un écriteau signalétique elle porte son nom mais en tout genre notre temps a la manie de vouloir ne montrer les choses qu'avec ce qui les entoure dans la réalité et par là de supprimer l'essentiel l'acte de l'esprit qui les isola d'elle on présente un tableau au milieu de meubles de bibelots de tentures de la même époque fade décor qu'Excel a composé dans les hôtels d'aujourd'hui la maîtresse de maison la plus ignorante la veille passant maintenant ses journées dans les archives et les bibliothèques et au milieu duquel le chef-d'oeuvre qu'on regarde tout en dînant ne nous donne pas la même enivrante joie qu'on ne doit lui demander que dans une salle de musée laquelle symbolise bien mieux par sa nudité et son dépouillement de toute particularité les espaces intérieurs où l'artiste s'est abstrait pour créer malheureusement ces lieux merveilleux que sont les gares d'où l'on part pour une destination éloignée sont aussi des lieux tragiques car si le miracle s'y accomplit grâce auquel les pays qui n'avaient encore d'existence que dans notre pensée vont être ceux au milieu desquels nous vivrons pour cette raison même il faut renoncer au sortir de la salle d'attente à retrouver tout à l'heure la chambre familière où l'on était il y a un instant encore il faut laisser toute espérance de rentrer coucher chez soi une fois qu'on s'est décidé à pénétrer dans l'antre empesté par où l'on accède au mystère dans un de ces grands ateliers vitrés comme celui de Saint-Lazare où j'allais chercher le train de Balbec et qui déployait au-dessus de la ville éventrée un de ces immenses ciels crues et gros de menaces amoncelées de drame pareil à certains ciels d'une modernité presque parisienne de Mantegna ou de Véronèse et sous lequel ne pouvait s'accomplir que quelque acte terrible et solennel comme un départ en chemin de fer ou l'érection de la croix tant que je m'étais contentée d'apercevoir du fond de mon lit de Paris l'église persane de Balbec au milieu des flacons de la tempête aucune objection à ce voyage n'avait été faite par mon corps elles avaient commencé seulement quand il avait compris qu'il serait de la partie et que le soir de l'arrivée on me conduirait à ma chambre qui lui serait inconnue sa révolte était d'autant plus profonde que la veille même du départ j'avais appris que ma mère ne nous accompagnerait pas mon père retenu au ministère jusqu'au moment où il partirait pour l'Espagne avec monsieur de Norpois ayant préféré louer une maison dans les environs de Paris d'ailleurs la contemplation de Balbec ne me semblait pas moins désirable parce qu'il fallait l'acheter au prix d'un mâle qui au contraire me semblait figurer et garantir la réalité de l'impression que j'allais chercher impression que n'aurait remplacé aucun spectacle prétendu équivalent aucun panorama que j'eusse pu aller voir sans être empêché par cela même de rentrer dormir dans mon lit ce n'était pas la première fois que je sentais que ceux qui aiment et ceux qui ont du plaisir ne sont pas les mêmes je croyais désirer aussi profondément Balbec que le docteur qui me soignait et qui me dit s'étonnant le matin du départ de mon air malheureux je vous réponds que si je pouvais seulement trouver huit jours pour aller prendre le frais au bord de la mer je ne me ferais pas prier vous allez avoir les courses les régates ce sera exquis pour moi pour moi j'avais déjà appris et même bien avant d'aller entendre la Berma que quelle que fût la chose que j'aimerais elle ne serait jamais placée qu'au terme d'une poursuite douloureuse au cours de laquelle il me faudrait d'abord sacrifier mon plaisir à ce bien suprême au lieu de l'y chercher ma grand-mère concevait naturellement notre départ d'une façon un peu différente et toujours aussi désireuse qu'autrefois de donner au présent qu'on me faisait un caractère artistique avait voulu pour m'offrir de ce voyage une épreuve en partie ancienne que nous refissions moitié en chemin de fer moitié en voiture le trajet qu'avait suivi madame de Sévigné quand elle était allée de Paris à Lorient en passant par Chaune et par le pont Taudemère mais ma grand-mère avait été obligée de renoncer à ce projet sur la défense de mon père qui savait quand elle organisait un déplacement en vue de lui faire rendre tout le profit intellectuel qu'il pouvait comporter combien on pouvait pronostiquer de trains manqués de bagages perdus de maux de gorge et de contraventions elle se réjouissait du moins à la pensée que jamais au moment d'aller sur la plage nous ne serions exposés à en être empêchés par la survenue de ce que sa chère Sévigné appelle une chienne de carrosser puisque nous ne connaîtrions personne à Balbeck le grand d'un ne nous ayant pas offert de lettres d'introduction pour sa soeur abstention qui n'avait pas été appréciée de même par mes tantes Céline et Victoire lesquelles ayant connu jeune fille celle qu'elle n'avait appelée jusqu'ici pour marquer cette intimité d'autrefois que Renée de Cambremer et possédant encore d'elle de ces cadeaux qui meublent une chambre et la conversation mais auxquels la réalité actuelle ne correspond pas croyait venger notre affront en ne prononçant plus jamais chez madame le grand d'un mère le nom de sa fille et se bornant à se congratuler une fois sortie par des phrases comme je n'ai pas fait allusion à qui tu sais je crois qu'on aura compris donc nous partirions simplement de Paris par ce train de 1h22 que je ne m'étais plus trop longtemps à chercher dans l'indicateur des chemins de fer où il me donnait chaque fois l'émotion presque la bienheureuse illusion du départ pour ne pas me figurer que je le connaissais comme la détermination dans notre imagination des traits d'un bonheur tient plutôt à l'identité des désirs qu'il nous inspire qu'à la précision des renseignements que nous avons sur lui je croyais connaître celui-là dans ses détails et je ne doutais pas que j'éprouverais dans le wagon un plaisir spécial quand la journée quand la journée commencerait à fraîchir que je contemplerais tel effet à l'approche d'une certaine station si bien que ce train réveillant toujours en moi les images des mêmes villes que j'enveloppais dans la lumière de ces heures de l'après-midi qu'il traverse me semblait différent de tous les autres trains et j'avais fini comme on fait souvent pour un être qu'on n'a jamais vu mais dont on se plaît à s'imaginer qu'on a conquis l'amitié par donner une physionomie particulière et immuable à ce voyageur artiste et blond qui m'aurait emmené sur sa route et à qui j'aurais dit adieu au pied de la cathédrale de Saint-Lô avant qu'il se fût éloigné vers le couchant comme ma grand-mère ne pouvait se résoudre à aller tout bêtement à Balbeck elle s'arrêterait 24 heures chez une de ses amies de chez laquelle je repartirais le soir même pour ne pas déranger et aussi de façon à voir dans la journée du lendemain l'église de Balbeck qui avions-nous appris était assez éloignée de Balbeck plage et où je ne pourrais peut-être pas aller ensuite au début de mon traitement de bas et peut-être était-il moins pénible pour moi de sentir l'objet admirable de mon voyage placé avant la cruelle première nuit où j'entrerais dans une demeure nouvelle et accepterais d'y vivre mais il avait fallu d'abord quitter l'ancienne ma mère avait arrangé de s'installer ce jour-là même à Saint-Cloud ma mère avait arrangé de s'installer ce jour-là même à Saint-Cloud et elle avait pris au fin de prendre toutes ses dispositions pour y aller directement après nous avoir conduit à la gare sans avoir après nous avoir conduit à la gare sans avoir à repasser par la maison où elle craignait que je ne voulusse au lieu de partir pour Balbeck rentrer avec elle et même sous le prétexte d'avoir beaucoup à faire dans la maison qu'elle venait de louer et d'être à court de temps en réalité pour m'éviter la cruauté de ce genre d'adieu elle avait décidé de ne pas rester avec nous jusqu'à ce départ du train ou dissimulée auparavant dans des allées et venues et des préparatifs qui n'engagent pas définitivement une séparation apparaît brusquement impossible à souffrir alors qu'elle n'est déjà plus possible à éviter concentrée tout entière dans un instant immense de lucidité impuissante et suprême pour la première fois je sentais qu'il était possible que ma mère vécue sans moi autrement que pour moi d'une autre vie elle allait habiter de son côté avec mon père à qui peut-être elle trouvait que ma mauvaise santé ma nervosité rendait l'existence un peu compliquée et triste cette séparation me désolait davantage parce que je me disais qu'elle était probablement pour ma mère le terme des déceptions successives que je lui avais causées qu'elle m'avait tue et après lesquelles elle avait compris la difficulté de vacances communes et peut-être aussi le premier essai d'une existence à laquelle elle commençait à se résigner pour l'avenir au fur et à mesure que les années viendraient pour mon père et pour elle d'une existence où je la verrais moins où ce qui même dans mes cauchemars ne m'était jamais apparu elle serait déjà pour moi un peu étrangère une dame qu'on verrait rentrer seule dans une maison où je ne serais pas demandant au concierge s'il n'y avait pas de lettres de moi je pus à peine répondre à l'employé qui voulut me prendre ma valise ma mère essayait pour me consoler des moyens qui lui paraissaient les plus efficaces elle croyait inutile d'avoir l'air de ne pas voir mon chagrin elle le plaisantait doucement et bien qu'est-ce que dirait l'église de Balbeck si elle savait que c'est avec cet air malheureux qu'on s'apprête à aller la voir est-ce cela le voyageur ravi dont parle Ruskin Ruskin d'ailleurs je saurais si tu as été à la hauteur des circonstances même loin je serais encore avec mon petit loup tu auras demain une lettre de ta maman ma fille dit ma grand-mère je te vois comme madame de Sévigné une carte devant les yeux et ne nous quittant pas un instant puis maman cherchait à me distraire elle me demandait ce que je commanderais pour dîner elle admirait Françoise lui faisant compliment d'un chapeau et d'un manteau qu'elle ne reconnaissait pas bien qu'ils eussent jadis excité son horreur quand elle les avait vus neufs sur ma grand-tante l'un avec l'immense oiseau qui le surmontait l'autre chargé de dessins affreux et de jet mais le manteau étant hors d'usage Françoise l'avait fait retourner et exhibait un envers de drap uni d'un beau ton quant à l'oiseau il y avait longtemps que cassé il avait été mis au rencard et de même qu'il est quelquefois troublant de rencontrer les raffinements vers lesquels les artistes les plus conscients s'efforcent dans une chanson populaire à la façade de quelques maisons de paysans qui fait épanouir au-dessus de la porte une rose blanche ou souffrée juste à la place qu'il fallait de même le nœud de velours la coque de ruban qui eussent ravi dans un portrait de Chardin ou de Whistler Françoise les avait placés avec un goût infaillible et naïf sur le chapeau devenu charmant pour remonter à un temps plus ancien la modestie et l'honnêteté qui donnaient souvent de la noblesse au visage de notre vieille servante ayant gagné les vêtements que en femme réservée mais sans bassesse qui sait tenir son rang et garder sa place elle avait revêtue pour le voyage afin d'être digne d'être vue avec nous sans avoir l'air de chercher à se faire boire Françoise dans le drap cerise mais passée de son manteau et les poils sans rudesse de son collet de fourrure faisait penser à quelqu'une de ces images d'âne de Bretagne peinte dans des livres d'heures par un vieux maître et dans lesquels tout est si bien en place le sentiment de l'ensemble s'est si également répandu dans toutes les parties que la riche et désuète singularité du costume exprime la même gravité pieuse que les yeux les lèvres et les mains on aurait pu parler de pensée à propos de Françoise elle ne savait rien dans ce sens total où ne rien savoir équivaut à ne rien comprendre sauf les rares vérités que le coeur est capable d'atteindre directement le monde immense des idées n'existait pas pour elle mais devant la clarté de son regard devant les lignes délicates de ce nez de ses lèvres devant tous ces témoignages absents de tant d'êtres cultivés chez qui ils eussent signifié la distinction suprême le noble détachement d'un esprit d'élite on était troublé comme devant le regard intelligent et bon d'un chien à qui on sait pourtant que sont étrangères toutes les conceptions des hommes et on pouvait se demander s'il n'y a pas parmi ces autres humbles frères les paysans des êtres qui sont comme les hommes supérieurs du monde des simples d'esprit ou plutôt qui condamnés par une injuste destinée à vivre parmi les simples d'esprit privés de lumière mais qui pourtant plus naturellement plus essentiellement apparentés aux natures d'élite que ne le sont la plupart des gens instruits sont comme des membres dispersés égarés privés de raison de la famille sainte des parents restés en enfance des plus hautes intelligences et auxquelles comme il apparaît dans la lueur impossible à méconnaître de leurs yeux où pourtant elle ne s'applique à rien il n'a manqué pour avoir du talent que du savoir ma mère voyant que j'avais peine à contenir mes larmes me disait régulus avec outume dans les grandes circonstances et puis ce n'est pas gentil pour ta maman citons madame de Sévigné comme ta grand-mère je vais être obligée de me servir de tout le courage que tu n'as pas et se rappelant que l'affection pour autrui détourne des douleurs égoïstes elle tâchait de me faire plaisir en me disant qu'elle croyait que son trajet de Saint-Cloud s'effectuerait bien qu'elle était contente du fiacre qu'elle avait gardé et que le cocher était poli et la voiture confortable je m'efforçais de sourire à ces détails et j'inclinais la tête d'un air d'acquiescement d'un air d'acquiescement d'acquiescement et de satisfaction mais il ne m'aidait qu'à me représenter avec plus de vérité le départ de maman et c'est le cœur serré que je la regardais comme si elle était déjà séparée de moi sous ce chapeau de paille rond qu'elle avait acheté pour la campagne dans une robe légère qu'elle avait mise à cause de ses longues courses par la pleine chaleur et qui la faisait autre appartenant déjà à la villa de montre-tout où je ne la verrais pas pour éviter les crises de suffocation que me donnerait le voyage le médecin m'avait conseillé de prendre au moment du départ un peu trop de bière ou de cognac afin d'être dans un état qu'il appellerait euphorie où le système nerveux est momentanément moins vulnérable j'étais encore incertain si je le ferais mais je voulais au moins que ma grand-mère reconnue qu'au cas où je m'y déciderais j'aurais pour moi le droit et la sagesse ou si j'en parlais comme si mon hésitation ne portait que sur l'endroit où je boirais de l'alcool buffet ou wagon-bar mais aussitôt à l'air de blâme que prit le visage de ma grand-mère et de ne pas même vouloir s'arrêter à cette idée comment m'écriai-je me résolvant soudain à cette action d'aller boire dont l'exécution devenait nécessaire à prouver ma liberté puisque son annonce verbale n'avait pu passer sans protestation comment tu sais combien je suis malade tu sais ce que le médecin m'a dit et voilà le conseil que tu me donnes quand j'eus expliqué mon malaise à ma grand-mère elle eut un air si désolé si bon en répondant mais alors va vite chercher de la bière ou une liqueur si cela doit te faire du bien que je me jetais sur elle et la couvrir de baiser et si j'allais cependant boire beaucoup trop dans le bar du train ce fut parce que je sentais que sans cela j'aurais un accès trop violent et que c'est encore ce qui la peinerait le plus quand à la première station je remontais dans notre wagon je dis à ma grand-mère combien j'étais heureux d'aller à Balbeck que je sentais que tout s'arrangerait bien qu'au fond je m'y habituerais vite à être loin de maman que ce train était agréable l'homme du bar et les employés si charmants que j'aurais voulu refaire souvent ce trajet pour avoir la possibilité de les revoir ma grand-mère cependant ne paraissait pas éprouver la même joie que moi de toutes ces bonnes nouvelles elle me répondit en évitant de me regarder tu devrais peut-être essayer de dormir un peu et tourna les yeux vers la fenêtre dont nous avions baissé le rideau qui ne remplissait pas tout le cadre de la vitre de sorte que le soleil pouvait glisser sur le chêne ciré de la portière et le drap de la banquette comme une réclame beaucoup plus persuasive pour une vie mêlée à la nature que celle accrochée trop haut dans le wagon par les soins de la compagnie et représentant des paysages dont je ne pouvais pas lire les noms la même clarté tiède et dormante qui faisait la sieste dans l'éclairière mais quand ma grand-mère croyait que j'avais les yeux fermés je la voyais par moments sous son voile à gros poids jeter un regard sur moi puis le retirer puis recommencer comme quelqu'un qui cherche à s'efforcer pour s'y habituer à un exercice qui lui est pénible alors je lui parlais mais cela ne semblait pas lui être agréable et à moi pourtant ma propre voix me donnait du plaisir et de même les mouvements les plus insensibles les plus intérieurs de mon corps aussi je tâchais de les faire durer je laissais chacune de mes inflexions s'attarder longtemps au mot je sentais chacun de mes regards se trouver bien là où il s'était posé et y rester au-delà du temps habituel allons repousse-toi me dit ma grand-mère si tu ne peux pas dormir lis quelque chose et elle me passa un volume de madame de Sévigné que j'ouvris pendant qu'elle-même s'absorbait dans les mémoires de madame de Beau Sergent elle ne voyageait jamais sans un tome de l'une et de l'autre c'était ces deux auteurs de prédilection ne bougeant pas volontiers ma tête en ce moment et éprouvant un grand plaisir à garder une position une fois que je l'avais prise je restais à tenir le volume de madame de Sévigné sans l'ouvrir et je n'abaissais pas sur lui mon regard qui n'avait devant lui que le store bleu de la fenêtre mais contempler ce store me paraissait admirable et je n'eusse pas pris la peine de répondre à qui eût voulu me détourner de ma contemplation la couleur bleue du store me semblait non peut-être par sa beauté mais par sa vivacité intense effacer à tel point toutes les couleurs qui avaient été devant mes yeux depuis le jour de ma naissance jusqu'au moment où j'avais fini d'avaler ma boisson et où elle avait commencé de faire son effet qu'à côté de ce bleu du store elles avaient pour moi aussi terne aussi nul que peut l'être rétrospectivement l'obscurité où ils ont vécu pour les aveugles nés qu'on opère sur le tard et qui voient enfin les couleurs un vieil employé vint nous demander nos billets les reflets argentés qu'avaient les boutons en métal de sa tunique ne laissèrent pas de me charmer je voulus lui demander de s'asseoir à côté de nous mais il passa dans un autre wagon et je songeais avec nostalgie à la vie des cheminots lesquels passant tout leur temps en chemin de fer ne devait guère manquer un seul jour de voir ce vieil employé le plaisir que j'éprouvais à regarder le store bleu et à sentir que ma bouche était à demi ouverte commença enfin à diminuer je devins plus mobile je remuais un peu j'ouvris le volume que ma grand-mère m'avait tendu et je pus fixer mon attention sur les pages que je choisis ça et là tout en lisant je sentais grandir mon admiration pour madame de Sévigné il ne faut pas se laisser tromper par des particularités purement formelles qui tiennent à l'époque à la vie de salon et qui font que certaines personnes croient qu'elles ont fait leur Sévigné quand elles ont dit mandez-moi ma bonne ou ce conte me parut avoir bien de l'esprit ou fanée est la plus jolie chose du monde déjà madame de Simiane s'imagine ressembler à sa grand-mère parce qu'elle écrit « Monsieur de la bouly se porte à merveille monsieur et il est fort en état d'entendre des nouvelles de sa mort » ou « Oh mon cher marquis que votre lettre me plaît le moyen de ne pas y répondre » ou encore « Il me semble monsieur que vous me devez une réponse et moi des tabatières de bergamote je m'en acquitte pour huit il en viendra d'autres jamais la terre n'en avait emporté c'est apparemment pour vous plaire » et elle écrit dans ce même genre la lettre sur la saignée sur les citrons etc. qu'elles se figurent être des lettres de madame de Sévigné mais ma grand-mère qui était venue à celle-ci par le dedans par l'amour pour les siens pour la nature m'avait appris à en aimer les vraies beautés qui sont tout autres elle devait bientôt me frapper d'autant plus que madame de Sévigné est une grande artiste de la même famille qu'un peintre que j'allais rencontrer à Balbeck et qui eut une influence si profonde sur ma vision des choses elle se tire je me rendis compte à Balbeck que c'est de la même façon que lui qu'elle nous présente les choses dans l'ordre de nos perceptions au lieu de les expliquer d'abord par leur cause mais déjà cet après-midi là dans ce wagon en relisant la lettre où apparaît le clair de lune je ne pus résister à la tentation je mets toutes mes coiffes et casques qui n'étaient pas nécessaires je vais dans ce mêle dont l'air est bon comme celui de ma chambre je trouve mille coques s'igrues des moines blancs et noirs plusieurs religieuses grises et blanches du linge jeté par-ci par-là des hommes ensevelis tout droit contre des arbres etc je fus ravi par ce que j'eusse appelé un peu plus tard ne peint-elle pas les paysages de la même façon que lui les caractères le côté Tostovievski des lettres de Madame de Sévigné de Sévigné